salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de planet total j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour la mission 10 sur edge of pythology extended edition donc on avait réussi à éliminer un titan givré en scandinavie on l'avait bien moins massacré d'ailleurs avec false tag et les autres et là du coup on a terminé tout ça on a sauvé l'egype la scandinavia mais maintenant il faut retourner au point de départ où tout a commencé en grèce donc là du coup on va revenir à sykios pour soigner les terres grecques et on verra ce que ça donne tout de suite sur la carte c'est l'armée africaine sont partis oui ainsi que tout à l'heure pourquoi les plantes tous tels seulement à cet endroit c'est le l'affaiblissement des olympiens a renforcé les titans tous les titans gaïa est parmi eux mais contrairement aux autres elle n'est pas une force d'esprit elle peut nous aider elle le fait déjà utilisé son pouvoir ici pour restaurer la région bien donc va falloir réparer l'argent première chose on va bâtir un forum ici deuxième chose on va faire des murs là bas parce qu'on veut comprendre pourquoi des janvins et on a la base des adora des serviteurs du titan et du gros titan prométhée 1 vous savez la plume le paupeur de prométhée 1 il fut un fusil à gogo quoi donc lâcher qu'il ya des reliques dans le coin on verra donc là on va vite se battre tâcher de bâtir des défenses c'est une bonne économie j'ai aussi construit des maisons aussi pour booster ma pulsation parce que 31 c'est un peu court on tourne à cinq citoyens c'est plutôt pas mal pour débuter donc on fait ça derrière c'est eux pour les manoirs très bien les gens en faire trois excellent ont fait quatre manoirs la guide économique on la place ici direct pour être tranquille donc à eux deux ils vont faire ça et là vous voyez que sur les terres calcinées donc la végétation de gaïa est en train de revenir on va commencer s'y restaurer un petit peu plus tard la région avec les arbres je vais former un nouveau villageois direct ouais et je vais faire une technologie tout de suite c'est présent dréa pour booster pour réduire le coût d'amélioration en faveur mythologique normalement le reste ça devrait aller là vous le voyez un ça grandit vite et voilà on a gagné un arbre des spirit donc on a déjà choisi une raison sur quatre ça va pour le moment donc à eux deux on va les laisser là vous deux vous allez miner ici toi tu as miné là bas là faut vite se battir une économie parce que ça va pas tarder après bien lui est motivé tu vas le bois maintenant on va battre tous les arbres là et après on fera tout repouper progressivement donc là on surveille un petit peu la région ce qui se passe là on voit un peu les déplacements du titan et de ses prométhéens donc on surveille là je crois qu'on a une base avec sikios avec la région pour une de sikion c'est sikios à la base pour préciser donc ça a bien changé de propriétaire donc de non c'est pas donc voilà et là on récupère quelques chèvres là on va se dire au 3 de se charger 2 ah bah déjà la merveille a été détruite c'est magnifique en même temps quand on a un titan indestructible je dis ça comme ça mais voilà parfait donc la sa chasse la prononce rentrer un peu sur l'économie il faut on va essayer de bâtir rapidement j'ai commencé à faire chaîne chasse pour booster le taux de ramassage de la viande de pendant de l'achat donc voilà eux deux ont déjà fini derrière j'ai boosté l'élevage pour les huées chèvres les fermes on va attendre mais surtout de bois et l'or donc désolé si je me mouche mais comme je suis enrhumé c'est un peu compliqué bon ça va là pour le moment on démarre doucement mais ça va on va tout de suite faire la technologie pour se déplacer plus rapidement les canaux de les canaux ils font penser à la cité d'atlantide il faut le rappeler alors bon bah lui continue tout rasé les merveilles il est en forme donc là il va falloir pas tarder à bâtir une armée parce que quand on va voir les premiers t1 il est surtout eux qui vont venir en nombre il va falloir gérer tout ça quand je vois qu'il y a une relique de disponible donc des chamans je vais l'emmener la chercher rapidement possible c'est le livre de savoir de gaïa c'est l'infantrafe inflige plus de dégâts petit on va en avoir besoin à bas tiens un petit coup de main ici un peu parfait là les technologies ça se fait progressivement anéantissement c'est quoi déjà aux mille unités aux combats de tuer déjà ça va vite je commençais à produire trois autres citoyens là ça va être un peu long mais si ça passe ça sera cool là bas je bâtir des tours je peux faire quoi d'autre en attendant ici donc la sa chasse c'est pas mal on va faire les tours tu vois on va mettre une ici et là je vais faire un défilé forterais ses tours pour bloquer ceux qui tenteraient de passer donc toi tu vas là toi tu vas là bas les citoyens atlantains sont lourds informés quand même là je suis content je vais pouvoir enfin faire un palais pour recruter mes unités favorites les destructeurs pour des assauts on va faire une autre tour ici et une autre tour là déjà on a un petit périmètre de sécurité plus d'or allez toi tu vas au bois très bien donc ça se passe plutôt bien pour le monde les débuts sont plutôt calme on va dire on va essayer de t'abattionner pour mes astacs lui je vais retourner contre eux allez viens à toi fous des beignes ça tire bon bah voilà on vient attaquer mes maisons carrément occupe toi de ça occupez vous de cet arc donc là j'ai bien fait de bâtir vite mes défenses l'ennemi attaque sous peu lui je vais l'attaquer donc il va attaquer mon citoyen mais je m'en fous un peu il en caisse pas mal tu vas à la nourriture avec ton copain hop ça va faire deux tours de bâtis ici et vous voyez que même autour de des bâtiments de gaïa la végétation de protège ça c'est bien dès que possible je vais essayer de vous deux vous servez plus à rien on les tue volontairement ah bah tenez une nouvelle attaque on va utiliser quoi ça ça va être pas mal ramenez une main moins vite Ajax bon bah là vous voyez avec Ajax et Castor on fait du lancer de Myrmidon maintenant après le lancer d'Oplit au moment là après le lancer de Myrmidon en Grèce c'est de belle discipline le lancer d'unités humaines ah ça c'est des unités d'infanterie anti-cave ouais bien on va commencer à produire des bâtiments militaires donc deux casernes et deux contre casernes ça sera pas mal tac tac voilà vous deux vous avez aidé aussi on va bâtir vite le dernier manoir pour être tranquille au niveau population on a pas mal d'or grâce à nos rois mineurs donc là on est plutôt bon je vais améliorer l'infanterie tout de suite et les tireurs dans l'autre bon bah là ils tentent de passer ils peuvent aller se rhabiller là on fait pareil on va faire des créneaux pour toucher des cibles mobiles comme la calerie donc là on se défend pour le moment c'est la base cette biste là j'ai déjà 30 ans au dessus mais je sais pas si ça va être pertinent cette fois ou non et là on voit un convoi de prométhéen qui arrive en masse bon bah là ça va j'ai des héros donc ça va largement suffire même les citoyens pourraient les tuer regardez hop avec la jacques sans soutien ça passe bon toi tu commences à me faire chier avec tes petits trucs qui se divisent bon hop là ils arrivent en masse mais bon vous voyez à chaque fois ils sont tranquillement massacrés excusez moi ah lui il va me faire chier vous trois tu peux pas lui envoyer le bouillage à s'il te plaît merci bon bah reste tout est t'es bien là bas là il est bloqué le con alors ici on n'a plus de bouffe ok bon bah on va aller se faire les chèvres alors ensuite bon la mine d'or ça va nous reste encore de l'or bon les tours sont améliorées alors est-ce que je ne construis pas encore des citoyens mais bon là il y a une menace qui presse ça va être que les assauts donc on va commencer à former des chirobalistes ça sera un bon début je vais en faire 3-4 ça devrait être suffisant pour défendre la base hop c'est parti je vais plutôt faire ça on va gagner un peu de temps on va passer à l'infanterie lourde bon bah s'il veut revenir son problème laisse le mourir tiens qu'est-ce que je l'ai mis dans une maison d'accord quand on tue un citoyen ça m'emmerde un peu là là vous voyez qu'ils rouvaient bon là j'en ai qu'une je vais former une derrière après bon bah là ça suffit je vais tout de suite former ça aussi pour améliorer les armures anti-tran anti-air armes au cœur à cœur pour les archers alors lui il est quasiment au bout de sa vie je vais commencer à faire repopper des forêts de Gaïa ici pour avoir plus de bois en réserve mais à pour le moment notre base est plutôt correct j'entends encore une Kiro Balis et j'arrêterai la production donc contre ce titan il va nous falloir des unités assez puissantes donc je pense que les fanatiques il faudra peut-être passer à l'Ageniti hop on arrête tout de suite voilà hop on va commencer à produire des troupes on va produire des archers pour débuter on va faire une petite dizaine de d'Arcus pour déjà pour débuter lui Arcus ça devrait être suffisant pour se défendre après on les éliminera s'il faut on va améliorer ça vous voyez là les archers ça fait rien c'est plutôt pratique les Kiro Balis ici on a 6 encore 2 de chaque et ce sera bon allez top top j'ai quand même fait livrer la Kavala on sait jamais 8 Arcus lourd plus 4 Kiro Balis 3 défauts je pense que ce serait largement suffisant oh mais il y a du monde ici du coup ce que je vais faire Castor, Ajax, Amandra on vous emmène vous aussi on va attendre que le Titan passe avec ses avec ses bébés les petits prométhéens et on va les reconstruire à un deuxième forum de toute façon il faut un peu d'or pour le forum ouais ça va j'ai largement de quoi faire laisser le passer on va vite se mettre à la construction on va explorer un peu la map aussi en même temps on va détruire vite ça vite fait à quoi ça sert un peu ici ça sert à rien et là je vais booster la production de bois parce qu'on va en avoir besoin là à E3 ils font le job ça se voit hop toi t'es au chômage on va te mettre ici sachant que là les 3 citoyens sont à la moitié de ce forum ce qui est plutôt bien bon là ils commencent à me faire chier ok Arcus on va ramener les Arcus et les oula attention repli fin volonté allez 1 2 allez hop il y en a pas un qui passe si la défense en profondeur ça a payé voilà bon bah ça tire lui il y a volé je sais pas où maintenant vous trois vous avancez là ça va être ça doit être assez intense là par contre j'ai plus de bouffe là ok c'est bien encore 2 colonies il va falloir juste bâtir une armée avoir l'économie pour on va tenter de bâtir vite la troisième au passage si Amanan pouvait récupérer la relique du livre de Gaïa je ne dirai pas non ah là ils vont tenter de passer ok ben venez puisque lui je vous le dis moi je suis accueillant donc là on a hop on va faire une nouvelle on va améliorer vite les fermes le premier niveau et après il va falloir vite se retirer parce que quand Prométhée va arriver en mode fou furieux ça ne va pas être drôle pour nous bon ici c'est bien là on va bientôt voir ce qu'il nous faut ici c'est parfait là je ne bâtis pas de port parce que ça ne sert à rien vous le voyez allez je vais juste voir si on peut aller par là deux secondes non c'est un cul de sac ok super on ne va pas traîner alors les citoyens vous allez là on va essayer de vite rebattir cette colonie là le temps qu'il arrive ok et ils arrivent en masse mais bon vous voyez les tireurs font le job ils tentent de mettre des coups mais est-ce que ça suffit voilà quoi et le 3 bon ah bah Ajax c'est motivé les amis vous le voyez ah il bouge il faudrait tenter vite de construire celle-là et ne pas traîner on va déjà bâtir ça et on va faire des caravanes on va en faire 4 bon moi c'est réglé essayez de grouiller là s'il vous plaît euh il y a pas en retournant à la base et on va rush les ressources pour faire ce qu'il faut bon c'est toujours 5 pièces devant on va revendre un peu de bois qu'on est en trop ah j'en ai qui peuvent rien foutre là qu'est-ce que j'ai foutu ça va maintenant on va se retirer les citoyens avec non 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 restez pas là déconnez pas les gars le temps qui arrive là vous voyez passer de de 50 000 PV à 10 000 et je crois qu'il va encore descendre je crois 4 000 ou 5 000 je sais plus bon ouh vous arrêtez les conneries on va se retirer à la base voilà vous voyez le titan est passé à 4 000 bon j'ai pas l'armée pour le moment ça va être compliqué ouais bah on sait qu'il sera facile à détruire mais tu veux y aller à ma place peut-être si t'es plus fort je dois y se faire hop on passe à l'âge suivant on va booster allez on va faire pour des unités mythiques écoute pourquoi pas le titan faut le battre au cœur à cœur de toute façon bon bah il se replie il se sent pas une rouille une rouste ça l'aura pas plu là c'est pas mal et c'est toujours mes citoyens qui trinquent voilà ici c'est réglé pour le moment ah j'ai perdu un archer sérieusement lâche passage mythique on va dire je sais pas ce qu'il fout dans le bois mais bon on va pas savoir 4 qui ont au balisent ok là on va se concentrer sur de l'infanterie championne et surtout des fanatiques ça va être surtout ça pour moissonner le titan et 4 ça ça peut être pas mal son pouvoir ça pourrait être bien ça on va le faire voilà il va nous falloir une infanterie championne ça c'est obligatoire on le fait tout de suite on va faire une douzaine de fanatiques je pense une bonne armurerie je pense que là le titan prometté il peut aller se rhabiller quoi allez hop tour de guerre on va améliorer la vision l'altitude l'altitude doit bien faire la gueule quand même quand on est tout reconstruit ouh il y a du monde on n'est qu'au balise sans sorte même bon bah là les adorateurs ils sont cuits parfait on va se replier je pense déjà derrière une tour là enfin toi tu allais me faire vite cette tour là-bas et vous là pareil on renforce notre périmètre défensif il faut faire ça de toute façon ici là il n'y a plus le choix il va nous falloir des fanatiques on va commencer à en former c'est les meilleures unités du jeu en infanterie du côté atlantien donc je ne vois pas beaucoup on devrait s'en priver par contre ça nous coûte beaucoup d'or vous le voyez déjà 14 de fanatiques champion 14 je ne suis même pas sûr de l'avoir amélioré encore genre avec l'armurie je vais commencer à la construire aussi sachant que ça prend 3 de population un fanatique un fanatique de base tu rajoutes un population par point héros fanatique ça fait 40 ouais bon on va avoir besoin d'or qui là il va se prendre une flèche avec 4 tours et une forteresse au centre allez on a reproduit 5 on sera tranquille ici bon là les résistants ne sont pas pas besoin tant que ça ah ça y est ils envoient le destructeur ils sont ils sont vénères voilà oula retuite les gars retuite on a du monde qui arrive excellent voilà ok armes de siège infondré contre les kirobalistes très bien d'accord bon là ça y est on va voir du solide les destructeurs allez on va foutre le bordel dans la base ennemie on va faire la porte du tartare ça commence vous le voyez l'ennemi se replie battu là on va on va l'occuper un peu surtout que ma porte du tartare se régénère sinon c'est pas drôle je vais rajouter les deux de plus les archers vous êtes lourds encore on va vous passer en champion qu'est-ce que j'allais faire aussi ah oui là ils sont toujours buggés mais là il y a un peu d'espace qui se libère donc les trois vont pouvoir bosser ensemble allez douce c'est pas mal j'ai rajouté deux arcus quand même on sait jamais par contre pourquoi ils ne bossent plus vous trois pourquoi vous ne bossiez plus vous retournez alors on a un peu de bouffe en trop on va la vendre on va améliorer tout de suite l'armure pour les fanatiques pour qu'ils aient une bonne résistance au corps à corps contre ce gros monstre là bon bah là vous le voyez pour le moment ça se passe bien ils sont en train de faire le ménage à la base ça m'arrange moi je suis content dans ce cas ça a coûté combien ? ça a coûté cher donc là salé hop ils sont salés regardez regardez-moi le fanatiques ce qu'ils mettent 51% de protection c'est plutôt pas mal ça on pourrait le faire mais bon ça coûte cher à l'armure on peut passer à quoi allez on va faire des boucliers en bronze plus de résistance au tir allez ça c'est fait 10 arcus héroïque on va tenter d'aller provoquer un peu le titan on va le faire courir donc il y a un convoi de prométhée 1 qui arrive donc les archers doivent pouvoir s'en sortir oh et vous vous bloquez le passage comme des gros cons normal les arcus ont une longue portée donc ça va travailler un peu le titan voilà la porte du chaos a fait le travail la colonie atlantienne est quasiment morte grâce à ces créatures donc là on a bien joué le coup allez les serviteurs prométhéens n'ont plus de forum oula là on laisse faire des archers vous voyez sur des prométhéens ça va vite voilà on va faire des armes en bronze aussi du coup allez on va aller travailler prométhée on va le faire courir on attend d'avoir des ressources nécessaires pour former les fanatiques héros et être au sommet de la forme évidemment sinon c'est pas grave là ils sont continués à travailler l'ennemi alors toi on a tous les prométhéens se jette sur moi les petits rejetons bon il faut pas aller en feu vous voyez une ou deux flèches et c'est fini maintenant vous bon lui il s'en fout hein regardez il commence à... on le met ta main allez hop reste où t'es t'es bien comme ça tu m'engolises ah on l'a mis vénère on se retire alors moi j'ai une vitesse de 405 et lui ça va on a 0,3 de plus donc on va le faire courir deux salves hop vous le voyez il est déjà descendu à 3800 pv on va les faire courir comme ça tac alors derrière est-ce que je peux les produire ou pas allez ah il m'a en plus que 2 du coup mon truc en bois le marché vite là on a un petit peu besoin de bouffe on y va excellent les fanatiques sont prêts les héros sont prêts on va même emmener la lampade même si ça passe à rien à grand chose mais on sait jamais là il y a 4000 pv à faire tomber du coup je vais préparer mon groupe d'intervention ici 12 fanatiques 3 héros en plus c'est ça s'ils se font péter je comprends pas là oula prometté un qui arrive oh j'ai une idée non on tire pas sur la ferme voyons bon on a déjà un de moins on se retire on va mettre un petit rocheteau ici pour casser les couilles allez allez encore un bon les gars le petit oeil est pour vous j'espère que vous êtes prêts je vais même envoyer Kiroba là je m'en fous j'envoie tout ce que je peux normalement là avec ce que j'ai ça devrait être largement suffisant allez go 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 non non on se casse regardez tout ce qu'ils mettent les fanatiques allez vite là les fanatiques là au corps à corps c'est une monstruosité allez hop coucher prometté voilà coucher vilain prometté bien joué le serviteur de chronos n'a pas réapparu il dirige l'armée atlantéenne où est-il la colonie atlantéenne oui vous devez le détruire pour y mettre pas vraiment un défi après les titans Castor tu es le seul à pouvoir arrêter tout ça donc voilà vous avez la confirmation que Archontos est bien le père de Castor et Castor est bien son fils donc ceci la fin de la mission 10 les réparations sur Age of Mythology The Titan Extended Edition si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez un commentaire à mettre n'hésitez pas à le mettre et si vous n'êtes pas encore à s'abonner à la chaîne n'hésitez pas vous êtes toujours le bienvenu c'était 15h24 de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir